RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est 7h49, donc Alba Ventura, vous êtes ce matin avec la première secrétaire du PS. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. Dans une interview au journal Le Monde, datée d'aujourd'hui, Arnaud Montebourg, en référence aux affaires qui touchent la Fédération Socialiste du Pas-de-Calais, indique que la corruption pousse les Français vers le FED. Il a raison ? Tout ce qui pousse les Français vers le Front National, c'est d'abord la proximité des thèses de la droite avec le Front National. Marine Le Pen n'a plus besoin de faire campagne. Ce sont des promesses non tenues pendant 5 ans, de la part de Nicolas Sarkozy. C'est aussi cette proximité avec l'argent que l'on voit aujourd'hui, non seulement dans la droite au pouvoir, mais dans tous les cadeaux fiscaux qui ont été portés. Et c'est le sentiment profond des classes populaires, je le vis dans ma région, d'avoir été oubliée par les politiques. D'où l'importance d'être auprès d'eux. Vous qui êtes si attachée à la morale, ces affaires de corruption, elles poussent les Français à voter FN ? Elles sont dégoûtées de la politique ? Et je crois qu'elles sont surtout dégoûtées d'être oubliées. Parce que si eux n'oublient pas, ils se rappelleront que les maires, par exemple de Toulon, de Marignane, ont été poursuivis et condamnés, Front National, pour des tournements de fonds. Donc il y a des brebis galeuses partout. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit là où les Français nous attendent. Comment recréer des emplois ? Comment retrouver du pouvoir d'achat ? Comment donner un avenir à leurs enfants ? Comment retrouver une place de la France dans le monde ? Et c'est aujourd'hui ce que fait profondément François Hollande. Et c'est comme cela qu'on lutte contre le Front National. Redonner de la fierté aux Français. Leur montrer qu'ils sont au cœur de nos propositions. Juste pour revenir, Arnaud Montebourg, il a beaucoup de défauts. Vous avez dit même qu'il avait beaucoup d'égo. Mais il a le mérite d'appuyer là où ça fait mal ? J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Moi j'ai mon énergie, je la consacre aujourd'hui à défendre ce qui montre aux Français qu'il y a un chemin pour sortir de la crise et pour ramener la justice dans notre pays. C'est absolument ce que propose jour après jour François Hollande. Donc je demande à chacun d'essayer de faire la même chose. Et vous verrez, vous verrez en mai prochain, la France retrouvera le chemin du redressement et de la justice. Alors François Hollande était hier avec les ouvriers de Saint-Nazaire. Il était temps de retrouver les ouvriers, Martine Aubry ? Vous savez, moi en tant que premier secrétaire, il n'y a pas eu une semaine. ou qu'un jour où je n'étais pas dans une entreprise. Et je crois que c'est évidemment essentiel. Non pas... C'est un secret pour personne que le PS a abandonné cette catégorie de travailleurs. Et ça fait quand même trois ans que nous expliquons que l'emploi est le problème général. Ça fait trois ans que nous disons au Président de la République qu'il faut une politique industrielle, que la France a beaucoup d'atouts, qu'on oublie les PME, qu'on n'aide pas les filières d'avenir, qu'on n'aide pas la recherche et l'innovation, qu'on ne forme pas les salariés aux emplois de demain. Alors qu'est-ce qu'il fait François Hollande ? Je vous ai entendu tout à l'heure. Mais François Hollande, il est serein et déterminé. L'agitation et les fausses promesses, les Français, ils ont vécu. C'était Nicolas Sarkozy. Voilà ce dont ils ne veulent plus. En revanche, tracer un chemin avec détermination, aller là où les Français nous attendent, justement, dans ces entreprises, pour dire, avec moi, il y aura une politique industrielle. On va revenir sur la politique industrielle. Vous avez un mot pour définir aujourd'hui la campagne de François Hollande. Elle est hésitante ? Non, pas du tout. Elle est insuffisante ? Non, il n'est ni dans la facilité, tout promettre, ni, comme aujourd'hui Nicolas Sarkozy, dans le fatalisme. Rien n'est possible, sauf l'austérité. Il est dans la sérénité et la détermination. Et les Français, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent quelqu'un de sérieux, qui va faire que demain, la dette publique, les déficits publics vont se réduire, parce qu'on supprimera des avantages fiscaux qui ont été donnés de manière scandaleuse aux plus favorisées. Et en même temps, on relancera la croissance, et on retrouvera un redressement que les Français attendent pour avoir du pouvoir d'achat, de l'emploi et pour faire réussir leurs enfants. Juste, on se concentre deux secondes sur la campagne de François Hollande. Il y a eu beaucoup d'attermoiements, des reculades, des rétro-pédalages. Vous mettez ça sur le compte de quoi ? Moi, j'aimerais d'abord qu'on parle des problèmes de fond. Donc, pendant trois semaines, après que pendant deux mois et demi, nous ayons redonné aux Français l'envie de la politique, la fierté du débat politique, que pendant trois semaines, notre candidat François Hollande organise sa campagne, ça me paraît la moindre des choses. Donc là, il est en train d'organiser sa campagne. Non, c'est terminé. J'ai dit trois semaines. Ça fait maintenant un mois et demi que nous sommes sortis des primaires. Depuis trois semaines maintenant, en effet, il est là où il doit être. Il est à la fois aux côtés des Français, pour leur dire qu'il y a un chemin pour l'emploi, il y a un chemin pour la croissance, il est en Europe, il l'a été à Berlin, il a été à Rome encore il y a quelques jours, il était à Bruxelles, pour, avec nos amis, construire cet autre chemin pour une autre Europe. Pendant que Mme Sarkozy, Mme Merkel et M. Sarkozy, excusez-moi, mais ce n'est pas totalement faux, finalement, sont en train de nous enfoncer dans la crise et dans la récession. Mais il y a des petites choses qui nous interpellent. Il écrit récemment au patron des agriculteurs en disant « Je ne suis pas engagé par l'accord avec les Verts ». Alors, il n'est pas engagé par le projet du PS, pas par l'accord avec les Verts. Vous êtes sur la même planète avec François Hollande. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas en accord avec les Verts sur le projet agricole, ce qui est totalement différent et qui n'est pas... On a eu d'autres exemples, Martine Aubry. Non, non, attendez, vous me posez une question, donc laissez-moi y répondre. Sur l'agriculture, à Cluny, il y a un an et demi maintenant, avec les cinq syndicats agricoles, le PS a fait des propositions, qui sont celles que François Hollande a reprises. C'est-à-dire quoi ? Nous voulons une agriculture de proximité, une agriculture de qualité. Et il faut aider les agriculteurs français qui ont été abandonnés par le pouvoir actuel quand les quotas laitiers sont retirés, quand l'arrachage des vignes, quand l'aide au stockage est supprimée par Bruxelles et qu'on ne fait rien. Nous voulons un accompagnement pour une agriculture de proximité et de qualité. Avec la PAC et avec le gouvernement français. Voilà ce qu'il propose. Et c'est profondément... En désaccord avec les Verts, donc ? Non, non, pas en désaccord. Eux, ils vont plus loin. Ils disent on veut partout, du bio, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut des étapes. C'est un peu comme pour la politique énergétique. Et il dit ce qu'il pourra faire. Et il le dit avec sérieux et détermination. C'est essentiel. Alors revenons sur les usines, parce qu'on voit bien que c'est là où la campagne se fait en ce moment. Comment on fait pour réindustrialiser ? Est-ce qu'on s'attaque au coût du travail ? Est-ce qu'on ferme les frontières ? Eh bien, d'abord... François Hollande a parlé de patriotisme industriel. Oui, c'est-à-dire, il faut en effet produire en France. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je crois que vous étiez là, nous étions dans le Nord où Decathlon et une autre entreprise venaient de relocaliser ses emplois. Nous étions là aussi pour voir 5 filières d'avenir. Sur la santé, les textiles techniques innovants, etc. Tous ces secteurs qui ont besoin d'être aidés en matière d'innovation et de recherche. Toutes ces PME qui sont des forces absolues, qui ont des petits marchés qui peuvent se développer demain, que les banques oublient aujourd'hui. Et pour lesquelles nous voulons mettre en place une banque publique d'investissement pour les aider à produire effectivement leurs projets. Ça veut dire que l'État peut tout aujourd'hui ? Non, l'État ne peut pas tout. Mais l'État doit s'appuyer sur les atouts de la France. Et aujourd'hui, la politique industrielle n'existe plus. Ni pour les PME, ni pour les filières d'avenir. Voilà, donc la réalité, c'est celle-là. Une banque publique d'investissement pour produire français, pour produire sur notre territoire, ça crée des emplois, pour aller gagner des marchés demain, ça crée toujours des emplois. Et pour pouvoir créer cela dans la proximité, préparer la France aussi aux relocalisations. Et cela, moi je l'ai fait dans la métropole lillois, je sais que c'est possible. On a l'impression que vous nous préparez à un retour à la planification des industries comme dans les années 80. C'est ça l'idée ? Non, pas la planification, car on sait bien que c'est l'innovation des chefs d'entreprise, c'est la force de nos ingénieurs, c'est la qualité professionnelle de nos ouvriers qui fait la force de l'industrie. On le voit avec l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on a l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle fait ? Monsieur Sarkozy regarde l'Allemagne, qu'il regarde la force de la recherche et l'innovation, trois fois plus que nous. La formation tout au long de la vie des salariés qui est oubliée aujourd'hui. L'aide aux petites entreprises pour qu'elles deviennent des PME internationales. Les banques les ont oubliées, on ne leur a rien demandé. Voilà la politique industrielle que nous allons mettre en place, que François Hollande défend. Martine Aubry, il faut un service minimum dans le transport aérien ? Le service minimum, la droite en parle toujours en plein moment de crise. Ce n'est pas au moment où les Français vont partir en vacances, et on peut comprendre leur exaspération, qu'il faut s'inquiéter du fait que les salariés aujourd'hui de ces entreprises privées de sécurité soient dans la précarité et les mauvaises conditions de travail. C'est avant qu'il faut se mettre autour d'une table pour mettre en place le dialogue social. Alors très bien, il y a deux médiateurs. Tant mieux, c'est un peu tard. C'est avant qu'il aurait fallu se traiter ces affaires. Mais dans le fond, l'exemple vient d'en haut. Quand Nicolas Sarkozy a méprisé les millions de Français qui sont descendus dans la rue sur les retraites, lorsqu'il met en place plan d'austérité après plan d'austérité, sans consulter l'opposition ou sans débattre au Parlement, eh bien voilà, l'objectif, c'est le dialogue social. Une dernière question en réponse très courte. Anne Sinclair a été élue femme de l'année 2011. Je rappelle que vous êtes troisième. Anne Sinclair, femme de l'année 2011, c'est normal ? C'est un juste retour des choses ? C'est le choix des Français. C'est d'après ce que j'ai compris dans un sondage dont je n'ai pas à le commenter. Je préparerais vous parler de ce que propose François Hollande pour sortir de l'austérité et de ce que nous raconte maintenant le président de la République. On a fait de l'austérité pendant trois ans. On a augmenté le gaz, les mutuelles. On est en récession, tout ça, pour garder le triple A. Et aujourd'hui, on nous explique qu'on va le perdre et que ce n'est pas grave. Voilà, c'est le pompon. Les Français ont l'impression d'avoir été bernés. Vous en avez parlé. Merci beaucoup Martine Aubry. Et merci à vous, Alba Ventura. Entretien évidemment que vous pouvez retrouver sur rtl.fr.